bonjour bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de binding of isaac on va aller faire bethany on va surtout aller chercher le perso védo de bethany c'est parti alors bethany elle a le book of virtues en haut à gauche c'est un activable qui peut stacker d'autres activables et quand vous l'utilisez il y a une petite flamme qui apparaît autour de vous comme ça et cette flamme est en synergie avec l'objet que vous portez dans le livre ça va être plus parlant après elle peut pas avoir de coeurs bleus bethany les coeurs bleus qu'elle va ramasser elle va les stocker en tant que charge de livre je sais pas si vous voyez là j'ai quatre coeurs bleus en dessous de mes clés je devrais passer à 10 je dis pas de bêtises voilà je passe à 10 parce que j'ai eu six demi coeurs trois coeurs complet donc j'ai dix demi coeurs bleus sur moi donc dix charges et voilà quoi voilà voilà sa première salle après le boss ce sera une angel room grâce au book of virtues sinon c'est un personnage qui est ma foi fort sympathique à jouer quand on a des objets comme d'habitude il faut il faut du stuff oula on va essayer d'aller débloquer je l'ai déjà dit mais son alter ego v2 donc on va aller faire the beast pas qu'on oublie de laisser un trinket c'est bien le 1 plus 1 le point de l'interrogation là aussi je sais plus comment il s'appelle je ne sais plus en tout cas il nous faut minimum 15 ou alors quelques pièces et une bombe voilà on a notre premier objet à laisser en salle de boss notre trinket lui c'est sûr on va le laisser calus j'aurais peut-être dû la pousser cette bombe dommage ça va nous coûter l'objet au shop euh et bah très bien oh non c'est les pires bon s'il faut je peux me téléporter ça craint ça craint à mort il faut que j'arrive à les trigger et pas me faire avoir trop ok voilà lui je les trigger là bon pour l'instant on peut se faire toucher c'est pas très grave on est au premier étage ça sera au deuxième si on avait eu ça au deuxième étage j'aurais été j'aurais été un peu triste j'allais dire j'aurais uté ça donc quand même il se passe des choses dans mon cerveau quand je joue contre ce boss allez prends ton dernier hit là ok ok super il ne reste plus qu'un bon c'était pas si dramatique là on a un petit peu de vitesse et de range j'ai récupéré des charges je peux laisser le trinket ici et je pense que revenir en arrière me servira à rien on a une pièce je peux pas bomber la machine je peux rien faire je pense je me casse je me casse et je vois du caf j'ai peur de me réveiller un petit peu là je sors tout juste du boulot j'ai encore le boulot dans la tête j'espère que je vais pas faire n'importe quoi sur ma partie j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant le lancer genre boire mon café tranquille dans mon coin par exemple et pas rentrer allumer au bs et c'est parti non mais ça va aller j'arrive même pas à viser les cax allez est-ce que j'utilise the stars peut-être un peu tôt je vais dropper j'ai une seule clé je peux l'utiliser oh j'ai gâché un caca mais yes le petrified pouf qui nous augmente fortement les chances d'avoir des récompenses dans le caca du coup j'ai une flamme tourelle que quand je tire ça va me mettre deux charges encore je vais avoir des flammes tourelles autour de moi qui vont tourer qui vont tirer oh je voulais finir ma phrase je regardais plus mon tir je regardais plus les dires des autres allez on va dire que je me focus je vais arrêter de vous raconter ma vie et vous connaissez le jeu on va juste regarder ce qu'il se passe là il me faut une bombe allez le caca ne me fais pas de blague merci ça peut me faire une blague 36% de chance uniquement de d'un gel room là il y a la carte mais il y a une bombe peut-être plus tôt on verra pour revenir chercher la carte après voilà la pièce elle est pour nous je vais la prendre la treasure map il me donne la carte bon sans les objectifs mais pour moi on peut déjà s'orienter un petit peu là il y a une pièce infinie qui risque de se rebloquer dans un endroit avec un caillou je sais pas si elle peut respawn là où il y a déjà des pièces vu qu'elle spawne sur des saquets de 1 est-ce qu'elle va respawn sur une autre pièce je pense pas en vrai mais au moins on aura la réponse j'ai un peu gâché ma seule bombe pour 10 pièces en plus revient mon micro que je fasse pas le con oui c'est dommage si je veux remonter ma chance d'angel room il faudrait que j'aille mettre quelques pièces dans la machine de don à la rigueur que j'en ai 10 qu'est-ce que je peux faire d'autre il y a des choses à faire bon déjà là je vais aller mettre ça dans la salle de boss que j'ai pas faite bon allons à la salle de boss allons voir ce boss j'ai un peu cramé ma flamme on en a trop près dommage ma tourelle qui va m'aider un petit peu si vous avez ragman si vous l'encontrez il faut toujours viser ses têtes en priorité vous faites des dégâts à sa barre de vie globale et à l'araignée qui est en dessous ça vous permet d'avoir moins de choses sur la tête peut-être qu'on trouve des coeurs rouges aussi vous pourrez être pas mal pour pas mourir il nous reste un coeur rouge c'est pas terrible HP up je sais pas si ça peut donner HP up j'arrête pas de dire HP up avec ça mais je crois que non donc on a déjà deux trinkets dans les salles de boss non je suis un idiot regardez la streak partir en fumée non c'est bon je me prends trop de touches faut que je me concentre faudrait que je trouve un coeur quelque part oula celle là elle pue la merde allez la streak ciao bon c'est pas grave je voulais faire ce trophée là regardez alors un re-roll deux re-roll trois re-roll quatre re-roll et cinq re-roll normalement ah non ah voilà donc c'est six ok j'avais dit que je re-rollerais jamais mais il y avait un trophée pour l'avoir donc donc j'ai roll quoi euh faites pas attention ce qui est en train de se passer hop allez gros loser repars avec tes tes zéros de streak putain putain allons là quand j'ai perdu j'étais pas focus je l'avais dit de toute façon au début de la partie que ça allait être terrible j'aurais dû faire attention j'aurais pas dû juste trop comme un un bub c'est nul sac of penny il va me donner des pièces de temps en temps peut-être tout de toutes les deux à quatre salles je dirais et je savais hein que cette salle ça serait l'enfer quand j'étais dedans je savais quand même je me suis bien laissé faire aussi non mais c'est pas grave vous allez voir c'est parce que celle-ci est mieux si notre record de 19 il est bien aussi allez let's go j'adorerais retrouver le petrified poop elle a fait le boss rush ouais je peux aller tout visiter ouais si j'ai retrouvé le petrified poop ça serait plutôt sympathique bon les petites araignées elles prennent quatre larmes les grosses j'imagine 5-6 allez viens on sait que t'es la pire qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là une bibliothèque à la rigueur là y'a le shop il pourrait qu'on droppe un trinket aussi oh je m'en fiche de la machine de don donne moi la blue candle je vais voir comment ça marche avec oh non oh non 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 donnez moi une pièce je veux essayer la blue candle non 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 oh y'a pas de pièce euh je vais aller au boss au cas où ce soit la box ou je sais pas quoi qui me donne une pièce et puis sinon je m'arrangerai à trouver une pièce oh tiens ragman on t'a vu juste avant ouais on s'est pas fait toucher la fois d'avant si j'avais eu la blue candle contre lui il serait déjà mort allez ah dommage un peu dur sans dps ouais mais encore il m'a touché encore ok j'ai eu ma pièce cadence plus coeur j'ai pas eu de trinket par contre on a la partie cette fois ci mais pas de trinket voilà donc on passe à un réutilisable ah mais regardez je pense que c'est temporaire si je change de salle voilà donc on chope des des flammes autour de nous mais elles sont temporaires ça va être ça va être bien on va jouer calable ou candle je sais qu'on a un build ah c'est très bien c'est parfait oh non elle est pas passée ce qui est bien c'est que on peut attendre paf non non mais il fait que tirer à l'endroit où je suis au pire endroit les gens ont beau neo là c'est n'importe quoi en fait je stresse et du coup je suis comme un vieux caca d'habitude je le serai jamais petit 5 balles un bon objet ah wow au moins si je me fais toucher je me vengerai ah il y avait un caillou oh bah non j'aurais dû tester avec la la salle en haut il y avait la secret room ici c'est sûr non elle était de l'autre côté regardez l'erreur deux bombes de gâchées non c'est bon j'allais y aller dans tous les cas j'ai déjà fait méga satan mais je veux plus de chance il n'y a pas de flamme de flamme bleue fixe ça va être à la mano il y en a un qui est mort heureusement ça m'entraîne pour ce fight qui est pas si compliqué mais ça fait longtemps chaque fois que je les vois c'est en fait à chaque fois que je les vois les boss là c'est contre méga satan et ah bon en général je l'ai fait avant donc je raconte n'importe quoi j'allais dire donc je les défonce et j'ai toujours un build de ouf mais non je les croise avant ouais je suis resté dans j'ai eu peur donne moi ça et est-ce que je prends vadé rétro plutôt que la blue candle je crois que je vais essayer vadé rétro avec le livre on va full clear très bien que la salle ne spawn pas après le boss là je vais essayer de me faire toucher peut-être ah non mais c'est bon j'avais déjà perdu faut que je me fasse toucher contre le boss comme ça elle va pas spawn et je garderai mes 100% de chance pour le étage d'après mais c'est moi ou ça fait absolument rien avec le book of virtus si jamais j'ai un jail room qui respawn j'irai rechercher ma blue candle c'est beaucoup mieux cet objet est un peu nul y'a pas de synergie allez voilà si j'avais eu la blue candle ça serait déjà réglé avec l'object que j'ai ça sert à rien ils font trop peur allez ouais j'ai juste un chouïa trop tard peut-être que mes vader est trop tiré on va voir je vais me prendre une vieille larme parce que je serai coincé contre un caillou c'est bon ça c'est un hp up c'est une bonne nouvelle allez regardez mes vader rétro ils tirent ah puis ils bougent avec moi non ? oui un petit peu là il peut y avoir la secret room là elle peut être la gauche aussi là elle peut être là on l'attente là nul elle doit être à gauche on l'attente là vu que j'ai déjà gâché une bombe pas ouf pas ouf pas ouf est-ce qu'on va au shop j'ai 11 pièces je peux quand même aller jeter un coup d'oeil j'ai 4 clés la black candle c'est un grand oui il faut qu'on drop 2 pièces trouvons 2 pièces oh oui invoque plein de trucs je me suis fait tout shade c'est pas grave je voulais pas que ça spawn après le boss mission réussie il est trop chiant lui hop une pièce ok une pièce là ça serait bien non je vais spawner une pièce une carte le pendu est-ce qu'en volant on va pouvoir choper quelque chose d'intéressant là non il n'y a pas de pièce visible sur la map déjà on a deux bombes donne moi une pièce s'il te plaît oh on pourra rien y faire là malheureusement il nous manque une pièce il y a peut-être il y a peut-être un pot qui traîne quelque part non je pense pas il n'y avait pas et toujours pas de trinquettes à laisser pour aller débloquer cette année vieilleux il ne faut pas qu'on se fasse toucher on a 100% de chance d'ungell room il ne faut pas qu'on se fasse toucher ah on a cette pièce pour la black candle lol bien pratique quand même bon pour une bombe hop on se fait toucher comme un gros nul j'ai un trinquette allez mais au secours ok ça va lui il avait sa vie j'aurais préféré continuer à tirer sur l'autre ok waouh encore une pilule waouh coned donc ça ça nous permet de défler enfin de pas prendre certains dégâts et j'ai gagné un coeur bleu si je dis pas de conneries du coup ça me fait des charges pour rien notre objet n'a pas de charge aller je me suis fait toucher quoi ah mais on est trop faible là il y a un problème la bible je m'en fous je m'en fous grave bon bah allons chercher le boss il ne faut pas que j'oublie de laisser le trinket dans la salle ça va être un étage vide de récompense dégagé aller ça dégage il meurt pas les pins trop de vie beaucoup trop de vie je pense qu'on fout le clear d'avant comme ça on se casse direct on peut aller voir anger's room le vol pour prendre qu'un demi dégâts oh bah c'est con repasser une vie est-ce qu'on se fait un jeu guppy là allez guppy je savais que je retournerais à un hp mais je le sens bien je le sens bien je partirais pas d'ici très bien que l'araignée meurt avant qu'il ait les boules de libéré hop là ça se passe bien ça se passe bien je vois plus rien je pense que je vais mourir une première fois non ça va peut-être aller allez dommage un booster pack ça c'est pour me soigner j'accepte ça c'est pour doubler mes bombes j'espère que des coeurs des ennemis blablabla et bah on va prendre les deux bombes et je repars avec la ace of heart let's go bon bon on a une game on a une run plutôt safe on avait 5 coeurs rouges c'est dommage on est passé qu'un mais mais au moins on peut mourir one shot comme ça aucun problème allez 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 on aura pas deux fois non je me prends toutes les pires touches oh ouais allez donnez moi un objet chacun et je re-rollera votre objet à tous les deux on va passer un petit temps ici on va pas être long oh il me donne scattle tous les deux rapidement allez donnez un truc il donne rien ni l'un ni l'autre c'est ouf que des mouches ah lui il me donne des pièces ça y est j'ai oublié de toucher lui incroyable ça y est il me donne des trucs oh ils sont chauds pas si chaud un objet les gars comme ça je vous le roll la range de la bombe l'a touché je pensais pas qu'il se ferait toucher allez donne moi ton objet stp ah merde ah donne moi l'objet yes du coup ça j'en veux pas ça j'en veux pas non plus ça j'en veux pas non plus la salle de bombe de pause c'est nul le D4 c'est nul i need money brawl c'est pas si long je m'attendais à plus long oh la 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 merde ok ok tu exploses tous moi allez c'est un hp up non j'ai loupé avec ma bombe je vais le louper encore enfin ne faudrait pas que je meurs non je vais perdre mon nouveau hp up tout frais meurs merci ok il est déjà mort ça a bien marché valet rétro ah je l'ai fait trop tôt oh c'est un ennemi en carton yep c'est bon on a un hp supplémentaire la connerie de guppy a été rattrapé ça c'est juste la dent qui me fait puer ouais j'ai une aura qui pue regardez ma grosse dent pourrie là ça me donne une aura on a pas de sous je peux quand même aller voir au shop j'ai beaucoup de clés oh il y a la stopwatch allez ok il me manque 6 pièces pour la stopwatch j'ai dit trop mes bombes dans le vide il me manque 6 pièces 6 pièces 6 pièces allons voir en curse room eh bah je suis un gros débile c'est pas grave il y a plus que 5 pièces place of art allez waouh que des coeurs rouges nul il me manque 4 pièces maintenant lève la je vais acheter d'abord la stopwatch ensuite je reprends à gauche je vais finir de roll l'objet que j'ai eu au début la stopwatch j'ai plus de vitesse et tout est ralenti je crois c'est même pas quand je suis touché c'est juste tout est ralenti ouais c'est bien ça on va roll le D4 non ça veut pas roll hmm faudrait qu'on ait une machine de don du sang ouais ah on pourrait placer tous les coeurs qu'on a trouvé allez viens bim sort de ta cachette waouh c'est nul ouais je m'en fous je vais même pas roll eh bah ça joue bien ça joue bien comme il faut Isaac 11% de chance je l'aurai jamais les petits vers ça suffit ah si ça suffit bizarre tout à l'heure ça suffisait pas le poison bon c'est bon deuxième seringue première seringue bon lève pas un HP s'il te plaît ok HP up moins de dégâts pas terrible quand même heuuuuh pfff ah the beast c'est peut-être chaud il faudrait que cette fois ci je me fasse vraiment pas toucher hop petite justice j'ai fait au cas où il y a un une troll bomb qui viennent ça aurait pu exploser les mobs hmmm allons voir c'est vrai qu'on trouve un activable pourquoi j'ai le droit au curse room qui me fait je peux y aller comme ça bizarre bref un truc que je comprends pas là je prends pas les dégâts en curse room regarde si je l'ai pris à l'aller ah mais c'est cone head qui doit me protéger je l'ai cone head sur celui de cette partie je l'ai pris à l'aise secours oh il meurt jamais pourquoi je doute un pentagramme ou un truc qui donne des dégâts ça commence à être vraiment just courez c'est zéro dégâts je fais zéro dégâts c'est pas que je me fasse toucher je pensais qu'il avait il allait prendre la range du truc mais non super il nous reste qui je l'ai une élite je l'ai une élite qui a 1000 hp il est mort euh ouais faudrait pouvoir voler on peut y aller on est pas en blind on a peut-être pas dû y aller putain il guerdit allez défonce le fais ton travail au moins je pense que le boss est à gauche allons voir par là ce qui se passe oh non c'est là je vais au boss je pense que le boss est à droite ah non on sait que la secret room elle est à droite là ah c'est pas possible du coup impossible là c'est impossible aussi qu'elle fasse en dessous on sait bien que j'avais vérifié ma pièce merci ok le shop oh bah il peut glisser à travers les trous yordi le alabaster box ah ah alabaster box je sais plus si ça donne item quand vous êtes dans la poule ne prenez pas ça du mauvais sens être dans la poule rien de zoophile là dedans pas dégueulasse d'ailleurs non je sais pas ce que je veux dire donc je ne dis rien oui il faut que je sois ah ok ça va je vais attendre d'être en angel room pour utiliser ma alabaster box il faudrait voilà disons quelques uns il y a des pins ici c'est pas possible qu'il y ait que ça et que ok avec deux bombes une bombe allez oula pas trop ce boss longtemps que je ne l'ai pas fait en plus je ne me souviens plus des patterns il va faire spawn des trucs évidemment il faut pas que je me fasse toucher j'ai besoin de mon devil deal je vais me faire toucher c'est sûr mille fois pour l'instant c'est mon lille gurdy qui carie oh j'ai des pics dans la salle et tout il est midlife au moins non il est même pas midlife oupla là il est midlife hop 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 j'ai loupé mon gurdy j'avais juste ça a pas loupé et là faut que je me méfie ok alors mon devil deal déjà dans mon angel room je peux rester au milieu quand il y avait le cri je pouvais pas rester au milieu c'est logique là il fallait que je me décale et bah dommage dommage je me suis fait toucher une fois je méritais de jamais me faire toucher mais bon mérite hein ça n'existe pas le mérite faut se sortir du cul et c'est tout pas la carte si j'ai la carte attention aux petites flagelles jaunes les rouges bougent pas par contre les jaunes mettent des petits coups de fouet je vais y aller en curse room j'aimerais bien choper des objets de dégâts parce qu'il y avait eu un pentagramme ça aurait été pas mal j'aimerais bien choper aussi guppy z allez la tête de guppy ça synergiserait bien avec mon bouquin je pense bon en tout cas il me faut des trucs parce que sinon the beast c'est compliqué je l'ai ouvert pour qu'il puisse sortir voilà en vrai il y avait une clé derrière c'est pour ça que j'ai fait ça j'ai un pari de l'autre côté d'ailleurs oh je l'ai loupé c'est un coeur qui avait spawn en haut je peux partir tout de suite il t'a touché plein le poison toi ça aurait bien il y a un rocher marqué là une bombe je prends une bombe allez je leur fais rien encore de la monnaie toujours pas de bombe au secours c'est bon c'est bien qu'il meurt lui allez aller dans un truc ça a failli être très dangereux mais il y aurait dit qu'il carry allez ça suffit il y avait 5 balles par contre on va pas les laisser miam devant ma pièce oh la garde the full n'a pas eu oublié il faut une bombe oh non pas comme ça hop là le jeu qui me sauve de ma poignerie direct oh c'est l'épine allez je le sens pas trop bien là où je suis il y en a un deuxième qui est mort il en reste plus qu'un il est où ok touché par le du ordi allez oh le plaido cookie on en a plus le choix prendre tout ce qui nous passe par les tout ce qui nous passe devant les yeux faut le prendre le plaido cookie c'est de l'aléatoire sur toutes les larmes des larmes qui téléportent des larmes qui gèlent des larmes qui brûlent un peu de tout voilà des larmes qui paralysent aussi des larmes qui font devenir des ennemis ah ah ok non je vais pas mourir c'est les coller non j'avais je m'étais pas fait toucher prends juste meurs 36% de chance on va pas l'avoir encore il a trop de vie il a trop de vie lui ils ont tous trop de vie le seul endroit où j'ai pas été c'est au shop et j'ai besoin d'y aller je passe à fond là c'est bon il y a un rocher marqué mais il faut une bombe là il doit y avoir la secrète room mais il faut une bombe ça va que j'étais pas trop proche de l'explosion normalement il attire les ennemis ouais bah tout est nul vraiment le pire shop ever on peut s'augmenter la il y a combien de coeurs là un seul oh non je m'en fous je m'en fous on s'en va j'aurai pas de bombe du tout je m'en fous on va pas oublier de the full j'espère que je vais avoir le droit à mon à mon angel room après le boss là ah bah non on a bien fait un pattern de saloperie alors que c'était un rouge normalement elle est censée faire quasiment que son pied elle m'a fait l'oeil en bas plus elle m'a mis une claque quand je suis monté sauf que tout le reste du combat va bien se passer ça dégoûte un peu ouais ça se passe ça se passe bien après 1% ça peut spawn on pourrait pas comme si j'avais pas été touché je suis full life j'ai eu du mal à mourir euh ouais bah peu importe lequel de full et maintenant non mais mon alabaster box j'ai pas quoi en foutre je vais la mettre en curse room ok eucharist un peu tard et ça aussi oh je lui avais donné le coeur sans lui donner vraiment faut que j'en revienne non 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 pas strinket pose moi strinket je vais d'ailleurs sortir de la salle et revenir au cas où voilà c'est le trinket qui me fait qui fait spawn le pied de mom ok de la vitesse on va retourner donner nos coeurs à lui ok Gimpy peut me faire spawn des coeurs bleus c'est con bon après tout des coeurs bleus il nous en faut quand même ah et du coup on a des charges comme ça sans rien oh c'est la pire variante pour que je puisse voler pour aller là allez prenez tous les cailloux ça vous serez inefficace après vous allez partir juste il reste un voilà il n'y a plus de cailloux cassez vous non mais non ah j'allais dire il était au bord heureusement qu'ils sont plutôt faibles les lanceurs de laser violet aïe j'ai DI avant de prendre le coup de fouet je l'ai pas pris juste parce que j'ai DI que je l'ai pas pris heureusement que la salle est grande je déteste ces ennemis il est où le dernier bah il y a un cerveau mais ah il ne reste plus que un meurs meurs on va bien gâcher nos flammes mais je craque alors tu me fouettes pas fouettes moi ok plus son cerveau c'est bon au secours oh il a gelé la chance non ça m'explosait à la tête les esquives de fou ok c'est pas le shop non on a de bombes tentons là ça peut pas être là on va retenter là ouais il y a des endroits un peu il y a plein d'endroits où ça pourrait être la super secrète on aurait pas dû la tenter comme ça d'ailleurs juste en dessous là il doit y avoir la secrète à droite wow un objet de merde ou l'objet de droite oh putain c'est pire alors là j'ai pris le numéro 2 donc quand je vais voilà si j'appuie trop longtemps sur ma touche de tir je pose une grosse bombe merde au sol généralement je me chie dessus BFF pourquoi pas prenons de la recharge prenons ça prenons tout toute façon ouais oui la fortune c'est fait exprès je voulais la secrète room j'ai pas du tout vu qu'elle était là c'est nul ce que je fais là oh si pour un hp up j'aurais jamais dû la mettre là par contre la machine ça va être long à revenir ok ne marchons pas j'ai un pic c'est bien aussi la régénération avec le placenta euh ouais non non mais on va on va reprendre notre courage à demain puis on va y aller on l'aura pas le hp up de toute façon dans la machine let's go je n'aime pas si j'ai laissé un trick jet oh je dirais si quand même le super aimant au troisième étage quand ça fait un bruit de caca attention ça veut dire que je me suis ché dessus après voilà c'est pas forcément une mauvaise chose ça désagrande tout le monde allez mourrez non j'ai réussi à pousser la bombe au dernier moment allez dehors ouf ça passe il y avait rien je serre les fesses quand même un peu surtout à trois coeurs en vrai au plus si je perds je vais être à un coeur sur cette vie je vais me faire farmer en boucle hop là j'ai eu si peur je peux mourir monsieur oh c'est pas là est-ce que je le tue ou est-ce que je sors je peux juste sortir allez je m'en vais j'aurais pas dû j'aurais pas dû j'aurais bien de parler direct et indirect c'est bon super super attention attention j'aurais dû prendre une explosion et je l'ai pas prise grâce à connaître je crois tente jamais qu'il y a un magic mushroom ici ouais problème c'est que dès que je bouge ça bouge il faudra que je vérifie sûrement au prochain étage il y aura la clé rouge à prendre la cracked key elle est là the stars the empressent non la cracked key pas le choix la peur il faut mourir j'en sors là pour pas prendre l'alarme n'hésitez pas à sortir faire l'aller-retour pour pas prendre l'alarme surtout à ce niveau là quand les ennemis pètent tous en larmes c'est un peu chiant de prendre la touche pour prendre la touche ouais on aura rien eu encore cette run on n'aura rien eu oh je pensais que c'était bon bon j'ai marqué j'aurais bien eu un j'aurais préféré un petit small rock des familles basement 1 dernier étage qu'est-ce qui vient de se passer qu'est-ce qui m'a touché j'ai pas vu faut qu'on retrouve un coeur y'a rien là j'aurais dû m'en douter oh lui tiens il faut pas qu'on l'explose non ça passe pas meurs pas merci s'il te plaît te fais pas spawn de bombes sur la gueule juste un hp up déjà il m'a rendu mon coeur merci à lui la blue map alors plus inutile tu pouvais pas genre même la treasure map ça aurait été mieux tout était mieux que la blue map y'a plus rien là y'a plus de y'a plus de secret room à quoi ça me sert moi une blue map il a pris le hit de gherdy il a bien manqué c'est oh là là allez oui d'accord un bouquet mystère on a la crack on s'en va normalement on a débloqué bethany v2 ouais c'est bon je peux pas dormir dans le lit hop bethany v2 et maintenant ok mum's perfume c'est le meilleur que je pouvais avoir maintenant cassons la gueule essayons de casser la gueule des méchants nous ne faisons pas voir ok première phase c'est bon après on a quand même la stopwatch qui nous carie bien le match oh j'ai suivi ma bombe je suis dégoûté il revient il revient il revient il revient il revient et où Non je pensais que j'avais le temps Si j'étais mort ça aurait été compliqué Et je crois que sur The Beast quand on meurt On reste dans le truc Donc en fait là je suis imbutable Si quand on meurt On revient bien ici et pas au début du combat Je suis imbutable Je vais juste prendre mon temps Ouais Ouais J'ai déjà cramé deux flammes à moi Voilà c'est bon trois Oh ça va être dur Oh non Focus on nous Premier Ça c'est bien passé Bim Ouais mais encore Ah bah pourquoi elle est tombée devant lui Ça l'arme Oh merde On va en dessous Arrêtez Arrêtez Ok le deuxième c'est bon J'ai perdu mon holy mental quand même entre temps Oh Zut Et bah ne prenons pas laitier Hop là Oh bah alors Allez prends la bombe Non Aïe Yes En fait à chaque fois que je lâche le bouton tirer Je recharge ma bombe caca Regardez hop J'ai lâché mon bouton J'ai retiré Bon je vais arrêter de vous montrer des trucs Je vais juste jouer mon jeu Sinon lui il va me faire les fesses Regardez lui repartir là Maintenant il va me faire son pattern de l'enfer Oh et qu'il meurt bientôt là Ouah Ça ça va être chaud Ouf C'est bon Salut the beast C'est toi qu'on venait Chercher C'est toi qu'on venait chercher C'est toi qu'on venait voir Pas juste c'est toi qu'on venait Ça veut rien dire Bon en tout cas on va voir la réponse bientôt Si je me fais toucher Si euh Quand on meurt on revient au début du combat ou pas Je pense que non Je pense vraiment que je vais win Parce que Triche guppy sur the beast Je pense Tiens ma bombe Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Je reste en haut Y'a jamais besoin de passer le dixième Youp Bah alors Allez j'arrête de tirer pour te mettre une bombe Tiens Allo Attends encore Salaud Ah deux fois Ok donc c'est bien ça Je reviens ici J'ai eu Ouh J'ai eu un peu peur Ce serait bien de pas mourir quand même Mille fois Je connais pas ce pattern Au secours Je connais pas du tout ce pattern Je l'ai jamais vu Non mais Non 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 Qu'est ce qu'il se passe J'ai vu que si vie Vous reprendrez bien Vous reprendrez donc bien J'arrive plus à parler Au secours On va tuer les obis On parlera après Je voulais dire Vous reprendrez bien Un petit peu de Gordy En lui envoyant dans la gueule Paf Ok Un nanoil en moins Deux nanoils en moins De gnugneu du coup Allez zou c'est bon Bon là on a bien fait de prendre le guppy On aurait plus de vie Ce serait passé comme d'hab Mais guppy C'est free win Ok Bon On est mort Ça fait chier pour la street Mais on a réussi ce qu'on voulait faire C'est à dire débloquer Notre cher Bethany V2 Et il nous reste plus que Jacob V2 Apollyon V2 L'os V2 Bon il nous en reste 6 à les chercher Ouais 6 ça va On en est à 374 secrets Euh Et puis voilà J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner Si c'est pas déjà fait A bientôt Salut